Générique Hey ! How are you guys ! C'est Kensho ! Et aujourd'hui on se retrouve du Fallout 4 ! Ouais on se retrouve sur Fallout 4 ! Et ouais, c'est la reprise de ce bon petit jeu là ! J'ai pas joué depuis quelques temps là Donc voilà, donc là je suis Là, ok, lui il peut Complètement Alors, ouais Par rapport à Emmanuel Gaming Donc voilà, donc ça c'est ma Caisse spéciale on va dire Pour tout mon stuff étoile Que j'ai ramassé au cours De mes parties Donc voilà, en gros ils sont Tous là, voilà Ça c'est mon coffre à billes Merde, ça c'est pas ça Et là ça c'est des Normal que je gardais quelques Raires, voilà Elles sont là Pareil pour mes armes Pour mes armes, toutes mes armes Haute qualité, enfin avec l'étoile, elles sont là Donc voilà Donc j'en ai pas mal, bon ça c'est la bouffe Voilà Donc voilà, j'espère que cela t'a plu Voilà, c'est là où sont stockées Mes choses Et là je suis mieux avec ce que j'ai actuellement Enfin je trouve pour moi Donc voilà Et sur ce on va faire le début De la, comment dire, de l'extension Et ouais On va les visiter cette île Enfin, cette île plutôt Alors, ça dit quoi la quête Du loin de la maison Voilà, écoutez la radio de l'agence D'été valentine Ok Alors, on va parler à l'île Ok Quoque, je crois que je vais prendre juste quelques armes À mon avis, il y aura plein d'armes là-bas à mon avis Et je crois que je pourrais pas rentrer directement Et je crois que je vais garder juste mes armes Que je... Ouais Qui me seraient pas mal Ah mais je vais les mettre en quoi Je peux mettre un coffre en haut ? Non Bon, on va mettre ça là-dedans Ah, c'est ça qui me pèse l'heure Ok, d'accord Ouais, sérieux On pisse sous les gammas Je crois que je vais le laisser de là Enfin, les armes Je vais plutôt les mettre là Alors Qu'est-ce que je... Toc, toc, toc On pisse sous les gamins Je le crains Mais Quand je... Heu... En quoi, je vais garder ça en vol, comme ça D'ailleurs, je pourrais bouger, je pense Enfin, je sais pas Je suis pas sûr, mais bon On verra bien Heu... Alors, la carte Elle est où ? Ah oui, ça va, il faut y aller ici Même les gens bien font des conneries quand ils ont peur Ouais Pour être la devise de Diamond City Vous traînez avec Valentine Tant mieux pour vous Niki est un type bien Toujours mon chapeau J'ai toujours mon chapeau J'ai toujours la classe Et j'ai toujours l'amour du risque Malheureusement, on a pas grand chose d'autre à offrir que de bonnes vieilles capsules Bref, le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth Kenji Nakano Kenji Nakano Nakano ? Hum... Ce nom me rappelle des souvenirs Hum... Les détails sont assez flous Je n'arrête pas de vous dire de prendre des notes, Nick C'est ton boulot, ça ? Je voudrais pas te mettre au chômage technique Très drôle J'essaierai d'y penser la prochaine fois que je devrais consoler un de vos clients complètement hystérique Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place Mais si vous voulez mon avis C'est une affaire de personne disparue Ce type avait l'air inquiet du début à la fin Vous pouvez m'en dire plus sur ce Kenji Nakano ? Juste une impression Il avait l'air angoissé et pressé aussi Comme s'il ne voulait pas perdre une seule seconde Je suis un ami de Nick Il se souviendra de moi J'ai besoin de son aide Et vite Et il est parti sans demander son reste Il a marmonné un truc en partant mais Je sais pas si c'était important Hum... Et si c'était... Vous faites durer le suspense Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il a dit un truc au sujet de sa fille et d'une radio Mais je suis pas sûre d'avoir bien entendu Je vois pas trop le rapport avec notre affaire Ok Je vais mener mon enquête Merci Ellie Les Nakano vivent au nord-est Près de la côte Dans une petite maison de pêcheurs Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme Ça fait une trotte Ça commence toujours comme ça Avec les affaires compliquées Yeah Bon Euh... Intéressant On va se occuper à ça Il peut tout être toujours utile Est-ce qu'il y a quelque chose d'en haut d'intéressant ? On a lanché les Nakano Ils sont sacrément isolés Je me demande ce qu'il y a entre monsieur Nakano et Nick Mouais J'ai rien à savoir moi aussi Alors... Il faut aller où ? Ok c'est là-bas ? Oh ! Bon bah hop là c'est parti Ok donc là on est dans la ville côtière que j'ai fortifiée là Voilà C'est quoi tout ça peuple ? Je veux juste faire un échange Bien sûr Bonjour le peuple Il faut travailler pour manger C'est aussi simple que ça Euh... Il y a eu du scotch Le mec Euh... Bon on va passer par là Ouh ! Ouh ! Je vole C'est pas grave à leur dire Ok d'accord Euh... Je crois que c'est un animal Non c'est une voiture Ok Euh... Oui Charmant le coin Wow ! C'est moi qui ai fait ça ? C'est quoi ça ? Ça ? C'est une goule Enfin c'était une goule Ah il y en a combien de goules là ? Maintenant fini de rire Tant qu'on s'en sort C'est vrai que ça peut servir Je crois qu'on est pas seul Je devrais arrêter de repousser à quelque chose dans les barrages Ouais j'en train de tirer dessus là Tchou ! Ok Je sais pas ce que c'était Mais c'est un filet Ouais j'ai tué Sérieux Le fond marin est charmant Oh putain de la rade qu'il y a ici Qu'est-ce que ? On s'est vers là-bas On s'est vers là-bas Voilà Ouais Ouais Ah un petit truc qu'est bon Un petit truc qu'est bon Hum, intéressant ce bateau. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est le bateau sur le truc. Attendez, répondez ! Je sais que vous m'écoutez. Où est-elle ? Où est ma fille ? Kenji, je t'en supplie. Ça fait des heures que tu hurles là-dedans. Arrête ! Il faut... On est entrés, j'espère que ça vous dérange pas. Nick, vous êtes venu. Il faut que vous vous mettiez au travail tout de suite. Elle est peut-être blessée. Elle est peut-être... Oula, moins vite. Kenji, c'est ça ? Et si vous repreniez depuis le début pour nous ? Vous devez vous mettre au travail tout de suite, détective. Comment vous vous connaissez, Nick et vous ? On s'en fiche. Il faut retrouver ma fille, c'est tout ce qui compte. Ouais. Ouais. Je suis son gentil chien-chien. Pour vous servir. J'ai même pas droit à mon nom sur les cartes de visite. Ah, d'accord. Pour en revenir à ma fille, tout a commencé avec cette voiture radio. Notre fille, Kazumi, adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller. Elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non. Elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. Parlons argent. Les recherches de personnes disparues coûtent cher. Désolé, Kanji. Les frais d'enquête et tout ça. Bien sûr. Que diriez-vous de 350 capsules ? Ouais. Ouais. On la trouvera. Ne vous en faites pas. Merci. Un peu plus gourmand. Ça se rend à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Vous faites pas de billes, Kanji. On va la retrouver. Soyez patient. Madame Nakano. Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose. Oh, ouais ? Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. On veut la retrouver tous les deux. Le monde extérieur est plein de dangers et elle est toute seule. Mais Kanji la considère encore comme un bébé. Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix. C'est sûrement parce qu'il a peur. Personne ne l'a forcé à partir sans dire un mot. C'est elle qui l'a voulu. Elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais pourquoi ? Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. Je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio. Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kanji est parfois un peu... protecteur. Wow. J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Elle est déterminée, prudente. Je sais qu'elle est encore en vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot ? On a peut-être... Non. Peu importe. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. C'est juste que... Y'a ça à manger. On se disputait beaucoup plus entre nous depuis la mort du grand-père de Kazumi. C'était le seul qui savait vraiment lui parler. On ne comprend rien aux machines, Kanji et moi. Mais ces deux-là, ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures. Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit. Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil. Mais maintenant, je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas. C'est tout pour le moment. Ok. On va en voir. C'est quand même un joli manoir. Projet Lamp. Lamp 100. Ok. Merci. Qu'est-ce que c'est-à-dire, en fait ? Euh... Ah, voilà. Journal de projet. Lampes. Ouais, une lampe toute bête. Filaments plus électricité égale lumière. Ouais. Une fois, je me demande si mes parents ne font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. Ok, ça c'est sa chambre. Ok, d'accord. Donc c'est vous qui le portez. Projet radio. Ok. Euh... Journal de projet. Radio. Correction. Radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Il me faut un nom de code. Je vais choisir... Loi d'homme. Ça devrait faire peur au débile. Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique lui aussi. Ok, euh... Mes conventions, ils sautent comme ça en mode web. Euh... Monsieur Nakano. Vous aviez des questions ? Au sujet de ma fille ? Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que j'essaie de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire. Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu. Quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille ? Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité ? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais vous, vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Ray et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille ? Sans dire un mot. Quelqu'un l'a piégée. L'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi ? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Son grand-père ? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio ? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a irrité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer les pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Ok. Bon. Ben, on va là-bas. Bon. Ok, alors, ça on s'en récupère. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'une jolie. Euh... Ok. Et... Ah, d'autres de grand-père. Ça y est. Dernière, le banc de Kazumi. Kazumi, ok. Putain, ma taille, elle est trop importante de documents. Peut-être en jeter, je ne sais pas, ou faire quelque chose avec ça. Euh... J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais, ou ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer ? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du Nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Comme si je n'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont je n'ai aucun souvenir. Il y a aussi ces rêves bizarres. Ok, déjà. Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut... Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le Nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Excusez-moi, monsieur Nakano ? Vous avez terminé vos recherches ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Euh... Ouais, on repose. J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous sûr que votre fille est humaine ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Pourquoi vous me demandez ça ? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi ? Mais c'est... C'est dingue ! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Ok. Vous êtes sûre qu'elle est humaine, madame Nakano ? Oui. Je connais ma fille et elle n'a pas changé. Elle n'a pas été remplacée par une copie. C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Vous avez découvert où Kazumi est allé, détective ? Je pense que Kazumi est parti vers le nord. Vous savez ce qu'il y a là-bas ? Où exactement ? J'ai remonté toute la côte jusqu'au point où l'eau commence à geler. Mais ça fait très loin. Je crois savoir où Kazumi est allé. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord ? Bon Dieu. Je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Vous devez la suivre. Je vous en supplie. Mon autre bateau est amarré sur le quai. Prenez-le. C'est mon père qui l'a construit. Il a un système de guidage automatique. Et il est conçu pour tenir la distance. Ok. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas, Kenji ? Je ne suis allé qu'une fois à Far Harbor. Quand j'étais petit. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon père voulait repartir rapidement. Il disait que l'air était mauvais. Oh, un tour en bateau magique. Dites, dites, il y aura des monstres marins ? La mer n'est pas toujours clémente, mais je suis sûr que ce bateau vous mènera à bon bord. J'espère, en tout cas. Avant que vous partiez, tenez, voilà la somme convenue. J'aurai autre chose pour vous quand Kazumi sera revenu ici, saine et sauve. Faites pas attention à son humour. On fera tout notre possible pour boucler cette enquête. Vous avez ma parole. Je vous en prie. Retrouvez Kazumi. Euh... C'est quoi ce machin-là ? C'est quoi ces trucs optionnels ? Ouais. Mais je crois que je vais plutôt faire un truc, les mecs, les filles, bref, le monde. En fait, ce que je voulais dire, c'est... Je vais plus se prendre. Et il y en a mon chuchien. Kanigo. Euh... Allons-y mon kanigo ! Il est temps d'y aller. Yeah. Toi je vais t'envoyer vers la ville côté. On va chercher, on va prendre le petit toutou ! Ça fait longtemps mon toutou ! Prenez soin de vous. On va dormir juste une heure. Ok. Euh... Grâce à vous... Ça commence à ressembler à une vraie... En fait, je sais pas... Euh... Ça, ça prend aucun poids. Ça, ça va... Euh... Quelle maison, Issa ? Euh... Euh... Euhhh... On va faire ça avant de partir. Heuuuuh... Heuuuuh... Donc voila... Bon en soin de toute la bouffe que j'ai sur moi. Je crois que c'était le bol, je vais laisser là parce que franchement je m'en sers pas vraiment. Je vais même pas vraiment me cacher on va dire. Je crois que j'ai pas vraiment me cacher donc voila, donc ça c'est fait, ok. Heuuu... Est-ce qu'il y a des choses sur lui, Kanigo? Heuuu... Kanigo? Bon t'as rien. Bon! Allez! C'est parti! Heuuuuh... Non, ça doit être affiché sur la map... On va reprider... Ok, on va rentrer dans ça... Hop là... Mouais... Cette zone est sous votre protection. Ok... Nous comptons sur vous pour aider Ingram à terminer Liberty Prime dans les plus brefs délais, Chevalier. Ouais, ouais... Les sortes sont d'apporter au connétable Ingram tout ce dont elle a besoin. Ouais, ouais... J'ai un rapport à vous faire. Allez-y. Avez-vous entendu parler d'une ville appelée Far Harbor? Elle se trouve assez loin au nord. Au-delà des limites du Commonwealth vous voulez dire? Non, nos opérations se concentrent sur ce secteur. Pourquoi? J'ai entendu des rumeurs mentionnant un sanctuaire pour les synthétiques en fuite au nord. Non seulement nous devons les débusquer ici. Mais maintenant il va falloir s'inquiéter qu'il puisse ressurgir ailleurs. C'est d'informations confirmées que nous avons besoin. Pas de rumeurs ou de oui-dire. Puis-je vous charger de vous renseigner sur la question et de venir me dire personnellement ce que vous aurez découvert? Comment me suggérez-vous de procéder? Enquêtez sur ces rumeurs en vous rendant au nord si nécessaire. Apportez-moi de quoi agir et je vous garantis que la confrérie réglera le problème. Maintenant que vous... Revenez ici, il vaut pas de course. D'accord. Maintenant que vous avez pu découvrir le prix de Wen, qu'en pensez-vous, chevalier? D'où est-ce que le prix de Wen tire son nom? L'aîné Maxson a dit qu'il l'avait trouvé dans une oeuvre de fiction historique. L'histoire d'un homme destiné à être roi, apparemment, est son périple pour libérer son peuple de la tyrannie et de l'oppression. Ce qui est parfaitement approprié pour un vaisseau aussi remarquable. Ne le trouvez-vous pas? Ouais... Il est vraiment impressionnant. Oui, c'est une merveille de technologie, n'est-ce pas? Les plus brillants esprits de la confrérie ont mis deux ans pour le concevoir. Et il en a ensuite fallu quatre pour le construire. Si vous voulez mon avis, ça en valait la peine. Je ne vous le fais pas dire. Avec le prix de Wen dans notre arsenal, nous pouvons mobiliser la totalité de notre division et l'envoyer où l'aîné Maxson le désire dans les plus brefs délais. Sa présence dans le Commonwealth nous garantit que notre mission visant à détruire l'Institut ne pourra s'achever que par une victoire. Est-ce que la confrérie a construit d'autres aéronefs? Des versions moins évoluées de ce dirigeable ont été construites sur la côte ouest, mais c'était il y a longtemps. Aucune source historique n'indique avec certitude ce qui leur est arrivé, mais nous sommes pour ainsi dire certains qu'ils ont été détruits. Quoi qu'il en soit, j'espère que votre visite du prix de Wen vous aura permis de vous familiariser avec notre mode de vie. Vous verrez certainement que plus vous connaîtrez l'aéronef et son équipage, plus vous aurez de chances de servir durablement la confrérie. Liberty Prime devrait faire pencher la balance dans notre combat contre l'Institut. Il faut qu'il soit terminé dès que possible. Ok, bon allez, on se barre à... voilà. On se barre sur cette île paradisiaque. Enfin j'espère. Putain, ça va être un truc rempli de monstres à tous les coins de rue. Oui, oui. Ok, euh... Donc voilà, bon ben c'est parti, il faudra voir. Ok, alors, il faut monter sur le petit navire. Ok. Et... Ok. Il est où mon toutou ? Le mec t'es... Aaaaaaah je vois pas le mec il veut pas sauter à la, il va sauter t'es... Et... Matalo ! Il est où mon toutou ? En tout cas j'entends les chasses. Ok... Oh, ça me rappelle un DLC sur un... Fallout New Vegas, je crois. Ouais, c'est ça. Euh... Hein hein ! Donc là y'a un bateau. Moi j'suis là pour crier mort au synthétique donc euh... ouais ! C'est pas trop faire ! Enfin du moins, s'ils sont gentils avec moi... Les gens du continent c'est toujours des emmerdes. Baisse ton arme pour cent. Le mec s'il aille, hop, il met une cartouche directe. Ouais. On a déjà assez de bouche à nourrir ici. Et on a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je... je suis désolée. Vous arrivez dans un moment... difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors euh... qu'est-ce qui vous amène ici ? Je cherche des informations sur un refuge de synthétique qui se trouverait sur cette île. Ah, un autre voyageur du Commonwealth à la recherche d'Acadia. Chiottes. La marinière débarque. Y'a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Faites attention sur la coque. Ne tombez pas. On ne pourra peut-être pas vous sauver cette fois-ci. Euh... Tous à la coque ! On va avoir de la visite ! Quelle visite ? T'as vraiment vu quelque chose ? C'est pas un exercice ! Euh... C'est quoi ça ? Tout le monde ouvre l'œil ! Ouvrez la porte ! J'ai besoin d'aide ! Marinière ? On n'a pas le temps. Regarde le brouillard ! Ils arrivent ! Mais qu'est-ce qui arrive bordel ! Défendez-vous ! Prêt ? Feu à volonté ! Hum... Ah dégueulbert ! C'est quoi ce machin ? What ? Qu'est-ce que... Faites tous attention ! Il faut arrêter... Vous défendez à mort ! Oups ! Pas question pour que je me fasse tuer aujourd'hui ! Arrêtez ! Oh merde ! C'est fini ! Non ! Regardez le brouillard ! Quelque chose nous fonce dessus ! Asterisk, port asterisk ! Ouais ! Ça arrive ! Rassemblez-vous ! Protégez la coque ! C'est quoi ces créatures ? Cette fois, c'est fini. Très bien. L'orage est passé. Ouvrez la porte ! Le brouillard... Il est dangereux. Compris ? Les continentaux... Ne font pas de vieux eaux sur l'île. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un téléphone ? Sérieux ? Une créature avec un téléphone ? Sérieux ? Une créature avec un téléphone ? Sérieux ? Avri. Maintenant, vous voyez ce qu'on doit endurer. Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez ça. C'est quoi ce brouillard ? Pas où commencer. Le brouillard est radioactif. Vous voyez ? Au cœur du brouillard, ce sont des retombées pures. Et aussi mortelles que ce soit, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqués ? Il y a des choses largement pires dans les terres. Hum hum. Incroyable, parce que vous avez sûr que... Vous arrivez à survivre malgré tout ça ? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coq, Avri. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrive encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. Ah ! Les enfants d'atomes. Je pense que vous devriez régler le problème de ces enfants d'atomes. Définitivement. Enfin quelqu'un qui réfléchit un peu. Je ferai tout pour maintenir la paix ici, Allen. Allez, laisse-nous. Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous allez à Acadia, c'est ça ? Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens... Je crois que j'aurais dû emmener ma... J'aurais dû emmener mon armure assistée, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia ? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Parlez-moi un peu du vieux Longfellow. C'est le meilleur chasseur de l'île. Il n'a peur de rien. Et certains disent qu'il est fou. Si vous voulez aller à Acadia, c'est le seul qui peut vous aider. Mais... Les gens d'ici sont plutôt du genre têtus. Obstinés. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le genre, Longfellow a une sacrée réputation. Même parmi nous. Ok. Merci pour l'info. Oh... Vous le trouverez sûrement au bar, le grand mât. Et... Je vous en prie. Donnez-nous un coup de main, si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de si tôt ici. Merci. Ne laissez pas l'île vous prendre par surprise. Achetez mes armes. Ok. Bon. Ben, je vais vous dire à plus tard pour un autre épisode sur Far Harbor. Ouais. Donc voilà. Donc, c'était le premier épisode de Far Harbor. Donc, je pense pas que je peux rentrer directement sur l'ovion continent. Je pense pas. Ah si. Ah si, je peux retourner à... Ok. Donc, ça va. Donc, en 4 pépins, si je veux me vider mes affaires, ou ramener du contenu et tout, je peux toujours le faire. Donc, voilà. Bon. Et je vous dis à plus tard, c'était Gancho. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada